Bachir Fofana, bonjour. Bonjour, Fatou. Candidat déclaré à la mairie de Vélingara, toujours pas de montant de la caution. Nous démarrons par cette actualité parce qu'il n'y a pas eu de consensus après la réunion qui a réuni ministre de l'Intérieur et parti politique. Pourquoi selon vous ce statu quo ? Bon, en fait, moi je dirais que ce n'était pas une réunion pour fixer le montant. C'était en fait une réunion pour recueillir les avis et propositions de chacune des parties prenantes du processus électoral. Donc, partant de là, le ministre Antoine Félix-Jom n'était pas parti à cette réunion pour qu'on sortir de celle-ci, un montant soit fixé, mais il était juste parti recueillir les avis des uns et des autres. Et on a vu que les propositions sont allées de 30 à 1 million de francs. En fonction maintenant de beaucoup de paramètres des uns et des autres, mais bon, après, lui, le ministre de l'Intérieur, en accord avec le président de la République, certainement, ils vont fixer le montant de la caution et il y a un arrêté qui va sortir pour l'annoncer à tout le monde. Pensez-vous justement que la barre sera donc haussée plus haut, excusez-moi de la répétition, pour décourager certaines candidatures ? Bon, vous savez, moi, le principe de décourager certaines candidatures, c'est ça qui me froisse un peu, parce que c'est quoi une candidature ? C'est quelqu'un qui a des idées pour sa localité, qui pense que le développement de sa localité se lui tient à cœur et qu'il devrait y participer. Donc, aujourd'hui, ils ont déjà mis une barrière, surtout pour les candidatures indépendantes. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut mettre une nouvelle barrière, parce que c'est quoi la première barrière ? C'est-à-dire que selon le code électoral, si vous êtes candidat d'un parti politique, vous n'avez pas besoin d'aller chercher les parrainages des citoyens de votre localité. Mais si vous êtes une lycée indépendante non adossée à un parti politique, on vous demande d'aller recueillir au moins 1% du fichier électoral de votre localité, comme ça. Donc, nous, nous estimons que s'il faut faire le parrainage, il faut le faire pour tout le monde, ou il ne faut pas le faire. Pourquoi seulement le faire pour les candidats indépendants ? Donc, ce barrage étant déjà là, ce barrage nécessitant effectivement, disons, quelques moyens pour pouvoir le chercher, et voilà pourquoi mettrait-on encore une somme assez haute, qui découragerait certains, ce qui ferait que de nous, que nous serons une richocratie. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est quoi la richocratie ? C'est un néologisme comme ça ? Ça veut dire qu'il faut être riche pour aller aux élections. Or, ce n'est pas l'argent qui gagne les élections, c'est les idées, c'est la capacité à faire rêver quelqu'un. Mais sur un autre aspect, ne pensez-vous pas que la pluralité des candidatures peut coûter trop cher à l'État ? L'État du Sénégal a mis 100 milliards pour acheter un avion au président de la République. Pourquoi l'État du Sénégal refuserait-il de mettre de l'argent pour des élections locales ? Donc, moi, vous savez, moi, ça va coûter trop cher à l'État. Oui, la démocratie, elle a un coût. Et les états démocratiques se doivent de payer ce coût. Moi, c'est ma position. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que les élections coûte cher, elles sont difficiles à organiser. Oui, mais il faut se donner les moyens de les organiser correctement, quel que soit le prix que cela coûte. Parce que dans d'autres endroits, dans d'autres secteurs, pour des choses moins importantes, on a mis autant ou plus d'argent que sur des élections qui sont quand même la respiration démocratique la plus aboutie pour tous les citoyens. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que, oui, il faut mettre la caution assez élevée. Surtout que c'est une caution qu'on vous rembourse. D'accord. Parce que ce n'est pas la caution qui organise les élections. On vous demande une caution, mais après, elle vous sera remboursée. Mais l'un dans l'autre, nous avons entendu énormément de propositions. Mais nous, par exemple, un de nos amis indépendants qui nous a représentés dans cette réunion, en l'occurrence, Demba Makalo, candidat à la mairie de Mermoz-Sacrequeur, il a proposé une caution à 1 million pour les listes locales et à 1 million pour la départementale. Bon, maintenant, on a temps de voir. Parrainage pour les candidatures uniques, vous l'avez dit, vous avez déjà indépendantes plus tôt. Vous avez démarré le processus ? Non, nous, on a cherché à contourner la chose parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, si vous devriez aller chercher des parrainages avant de prendre du temps et de l'énergie, il y a des partis politiques qui sont prêts à vous donner le récépissé. Donc, nous, aujourd'hui, on part avec le récépissé d'un parti politique qui accepte de nous donner ce récépissé. Donc, ce qui nous appartient un peu la cage parrainage. Vous partez avec le récépissé d'un parti politique. Exactement. Donc, vous êtes en coalition avec certains. Bon, oui. Donc, forcément, ces élections, nous irons en coalition parce que… Avec des partis politiques. Oui, c'est des affaires locales. De l'opposition ou du pouvoir ? De l'opposition comme du pouvoir. Il n'y a pas de problème pour nous parce que nous, comme on dit, notre parti, c'est Vélingara. Voilà. Le parti qui nous réunit, c'est Vélingara. Donc, c'est le développement de Vélingara. Donc, que ce soit des gens du pouvoir comme des gens de l'opposition, s'ils sont prêts à aller avec nous, nous les ouvrons nos bras. Nous les accueillons et nous irons ensemble parce que c'est des programmes locaux. C'est le développement local. C'est le développement à la base. C'est ce qui nous intéresse ici. Ce n'est pas des politiques nationales, etc. C'est des politiques locales. D'accord. Aujourd'hui, justement, l'heure est aux Alliances. Vous entendez déjà parler d'une coalition de l'opposition entre Karim Khalifa, Sonko, entre autres. Quelles sont, selon vous, les chances de cette coalition ? Bon, vous savez, quelles sont les chances de cette coalition ? C'est une question à la fois simple et à la fois compliquée. Vous savez pourquoi ? Dans certaines localités, en fonction de la personne qui serait investie, si cette coalition venait à avoir le jour, elle peut avoir des chances, comme dans d'autres localités, ça ne pourrait pas être le cas. Parce que, bon, je m'explique. Imaginez aujourd'hui que toutes les forces du PDS, toutes les forces de PASTEF, toutes les forces de Tahaou Sénégal investissent en Barclay Midiaz à Dakar. Ils pourraient, par exemple, avoir des chances de se retrouver maire de la ville, par exemple. Mais, bon, cette même force-là, investir quelqu'un dans une autre localité où cette coalition n'est pas assez forte, ces chances aussi risquent de ne pas se concrétiser. Parce que, bon, je pars, je fais cette analyse sur la base des élections présidentielles, encore une fois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées derrière. Par exemple, la liste de Sonko étant arrivée deuxième dans la région de Dakar, la liste de Sonko étant arrivée première dans la région de Zygenshor, bon, elle peut avoir des chances sur ces localités en cas de rapprochement ou de jonction de force. Mais prenez des localités comme Kaolac, prenez des localités comme Fatigue ou Saint-Louis, peut-être que ce n'est pas la même chance. Parce qu'effectivement, les forces en présence ne donnent pas ça. Mais dans tous les cas, des élections comme celle-ci où c'est le Raogardou, il ne faut pas l'oublier encore. Parce que ça aurait été en France, vous n'avez pas la majorité, on va au deuxième tour. Mais nous, au Sénégal, c'est un système de Raogardou. Donc, le Raogardou étant simple, celui qui arrive premier, quel que soit le nombre de voix qu'il a, il gagne. C'est des élections au souffrance directe aussi. Donc, sur ces deux paramètres, plus vous êtes fort dans des coalitions, plus vous multipliez ou vous accroissez vos chances de gagner ces élections face à l'hégémonie d'un parti au pouvoir. Des critiques plus déjà de partout. Pensez-vous, comme certains de l'opposition, cette coalition va trahir justement cette opposition ? Bon, vous savez, les critiques, elles fugent. Mais en réalité, de ma lecture, les critiques concernent plus le parti PASTEF que les autres formations. Ah oui, pourquoi ? Parce que, bon, vous savez, je ne sais pas, dans l'histoire politique du Sénégal, par exemple, il est arrivé un moment où des partis libéraux et des partis socialistes se sont coalisés. Je vous rappelle juste qu'en 2005, quand on parlait des élections législatives en 2006, il y avait eu la coalition Djamoudi. C'est une coalition qui regroupait le parti socialiste d'obédience socialiste, le réoumis de Idrissa Seck d'obédience libérale et la LD de professeur Abdoulaye Batchili. D'accord. Mais cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est que Ousmane Sonko, sorti ou créant son parti PASTEF, était dans un radicalisme quand même, il faut le reconnaître. Un tel radicalisme ? Oui, le radicalisme qu'il a défini comme étant l'anti-système. Donc, ce radicalisme lui a poussé à tenir des déclarations quand même très dures à l'endroit de ceux aujourd'hui avec qui il va s'allier. On se rappelle de l'époque de l'épisode de la fusillade contre les anciens présidents. Donc, on se rappelle aussi, une fois qu'il a dit qu'il n'est pas question de s'allier avec des gens qui n'ont pas les mains propres. On se rappelle aussi qu'il a une fois dit que si on devait s'allier avec ces gens-là, autant arrêter la politique. Parce que nous, nous sommes venus en politique à cause d'eux. Donc, vous voyez, mais maintenant, rattrapés par la réalité politique, aujourd'hui, il va s'allier. Donc, voilà pourquoi ces gens-là sont en train aujourd'hui d'essuyer des critiques comme Idrissa Serre les avait essuyés quand il est allé rejoindre Macky Sall après avoir dit que pour le restant de ma vie, aucun décret ne me sera attribué. Je ne prendrai que le décret du peuple. Candidat déclaré à la mairie de Vélingara, Bachir Fofana. Aujourd'hui, quels sont donc les enjeux d'abord ? Oui, les enjeux pour ma localité et pour Vélingara, c'est des enjeux de développement à la base, simplement. Parce que vous savez, aujourd'hui, Vélingara, c'est une ville carrefour. C'est une ville carrefour dans ce sens que Vélingara n'est pas loin de la Gambie, Vélingara n'est pas loin de la Guinée, Vélingara n'est pas loin de la Guinée-Bissau. Vélingara aussi, dans son département, il y a ce qu'on appelle le plus grand marché hebdomadaire de l'Afrique de l'Ouest, le marché de Djaobé. À côté de Vélingara aussi, il a le plus grand événement religieux qu'on a dans l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle le Dakar de Madinagounas. Donc, c'est autant une position centrale géographique importante, autant d'opportunités qu'il faut saisir pour justement permettre à Vélingara de sortir de cette situation. Mais malheureusement, nous avons un maire qui a fait 20 ans à la même place et 20 ans, tu as l'impression que sur ces dernières années, au lieu d'avancer, Vélingara a reculé. Donc, il ne serait-ce que pour le changement, il faut s'engager et premièrement, s'engager aussi pour le développement à la base. Est-ce que la population, les citoyens, les jeunes ont épousé également votre projet? Bon, nous espérons que la population épouse largement ce projet. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le maire multiplie des actes qui sont quand même des actes condamnables et dénonçables pour essayer de s'accrocher. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple. Il y a l'État du Sénégal à travers le Fonds autonome d'Antristien-Routier, le FERRA, qui a aujourd'hui mis en place un programme d'Antristien-Routier. C'est des dames qui ont été recrutées pour assurer le nettoiement de nos rues. Mais voilà qu'aujourd'hui, le maire prend des fiches avec son effigie, sa photo, avec le logo de la paire, pour le donner à chacune des femmes qui travaillent en leur disant, vous devez recruter, vous devez m'emmener 10 personnes, à défaut de cela, vous êtes virés. Et il dit également aujourd'hui, chaque fois que j'ai une manifestation politique et que vous n'êtes pas venu répondre à ma manifestation, le mois prochain, je ne vous paierai pas. C'est des choses que nous avons dénoncées. Donc, si aujourd'hui, le maire panique au point de menacer des travailleurs sur un projet d'État que lui n'a pas installé, ça veut dire que, quelque part, lui, il sait qu'il est fini. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de dire le maire est fini. Il s'agit de présenter aux populations un programme, un projet qui puisse les accrocher. Sur ce, nous, notre démarche a été de dire, le projet et le programme que nous voulons présenter, ce n'est pas un programme que nous initions par nous-mêmes. Nous venons voir les populations, nous voulons organiser un forum qu'on va appeler Forum sur l'avenir de Vélingra. Et le forum, c'est à partir de ce forum que nous allons diagnostiquer nos problèmes ensemble, nous allons proposer ensemble nos solutions. Nous, nous avons préféré cette démarche plutôt que de venir, justement, amener des idées ou des projets. Nous avons certes des idées, mais pour l'heure, les idées que nous avons, nous les soumettrons à la population à travers des consultations que nous avons commencées de façon sectorielle, parce que nous les rencontrons, nous leur proposons nos idées et nous recueillons leur avis sur nos idées. Mais on fera une grande manifestation à partir de laquelle on va sortir un document programme que nous allons soumettre à l'appréciation de nos concitoyens. Bachir Fofana, c'est Elisabeth, et on vous retrouve à 8h30 pour la version Wolof. Merci, Elisabeth.